Générique 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 qu'est-ce qu'il y a en fait qu'est-ce que je fais c'est une série qui va s'effectuer en parallèle justement de Zanzac Timelapse donc ma série consacre au timelapse ce que je sous-entends par là c'est que par exemple certaines vidéos donc de timelapse par exemple posséderont sûrement certains styles architecturaux ou ce genre de choses et ce que je fais c'est que je ferai sûrement des tutos après dessus dans cette série ou inversement c'est à dire que je ferai un tuto sur un style de maison par exemple et ensuite j'en ferai un village en timelapse ou ce genre de choses donc il y aura de l'interaction je pense entre mes différentes séries donc si vous les suivez toutes voilà voilà donc vous voyez bien qu'on arrive quelque part on arrive au village donc laissez moi un avis aussi sur la façon de filmer donc dans les commentaires alors savoir que cette série de tutos là pour ce premier épisode je vais sûrement filmer donc tout c'est à dire toute la construction mais c'est aussi possible donc de filmer soit en partie soit de filmer le résultat comment dire uniquement des constructions donc ça ça dépendra un petit peu de ce que vous voulez voir je sais que selon les personnes souvent ça varie donc laissez moi des commentaires et j'essaierai de m'adapter au maximum pour ce que vous voulez voir et donc on arrive sur la place principale du village et on arrive également au sujet de cet épisode à savoir la maison Gudpafienne alors qu'est-ce que la maison Gudpafienne ? la maison Gudpafienne c'est ce style de maison là alors beaucoup de gens à qui j'ai pu montrer déjà la map m'ont dit ah mais c'est c'est des maisons vikings c'est un village viking et alors je le pensais aussi mais je me suis enseigné et non et non non pas du tout les villages vikings n'ont pas du tout cette forme de toiture là il faut savoir que ça doit être une fausse idée reçue je suppose les maisons vikings ont en réalité une forme arrondie comme ça pas avec des petits trucs qui remontent sur les côtés ça c'est sûrement quelque chose qui a été rendu dans des bandes dessinées ou ce genre de choses et qui fait qu'on a un a priori là dessus alors pour savoir il y a quand même de l'inspiration qui vient de de Blancherive donc c'est une ville dans le jeu vidéo Skyrim c'est un jeu que j'adore d'ailleurs c'est pour ça que l'inspiration vient d'ici et voilà et donc ce type de construction c'est propre c'est à dire qu'on l'a développé avec un ami sur ce serveur peut-être qu'il y a sûrement des buis et l'un qui ressemble mais c'est vraiment un style de construction qui nous est propre le nom du serveur étant Gudpaf c'est pour ça que je qualifierais ces maisons de maison Gudpafienne et donc le sujet de cet épisode ça va être justement de faire un petit tuto sur ce type de construction donc je vais vous montrer comment ça marche ça va être une maison vraiment très très simple vous voyez le style est déjà pas très très et relativement simple et là ça va être une maison particulièrement simple donc on va construire l'idée c'est de vous montrer justement les bases c'est à dire comment moi je construis déjà puisque c'est la première tuto que je fais avec vous comme ça ça va vous permettre de voir un peu mes habitudes comment je fonctionne et aussi parce que c'est un type de maison qui est rapidement déclinable comme vous pouvez le voir les maisons qu'on a vu juste avant étaient vachement plus simples alors que celle-ci est déjà beaucoup plus évoluée et c'est un style qu'on peut facilement faire évoluer vers d'autres genres de style vous voyez avec le liseré en pierre en bas et les poutres sur les côtés c'est un style qui est presque Bob Lennon en fait pour ceux qui connaissent je suppose que beaucoup de monde ici connait c'est un youtubeur qui fait des vidéos depuis déjà très longtemps et je l'avais suivi depuis ses débuts et au début ils faisaient des tutos sur certaines maisons et en fait ça a été un petit peu ma toute première source d'inspiration excusez-moi j'ai besoin de boire un petit coup la gorge sèche c'est dur de parler comme ça donc du coup c'était une de mes premières sources d'inspiration et on retrouve un petit peu ce côté simpliste dans ce style de construction mais simpliste mais qui rend très bien c'est pas péjoratif du tout donc du coup c'est pour ça que je vous fais ce petit tutoriel ça va être une maison simple pour vous montrer les bases comment je fonctionne tout ça maison déclinable comme je vous ai dit donc je cherche quoi dire c'est pas facile de meubler c'est mon premier épisode où je parle autant donc on va arriver sur le lieu de construction de la maison voilà en bas de la montagne là ça va être beau on va être bien ici c'est un petit peu à l'extérieur de la ville mais on va être bien on va être bien derrière le chantier naval en plus là il y a une raca en construction là juste derrière là hop ça on le voit et voilà donc c'est ici qu'on va s'installer pour construire vous voyez j'ai déjà mis tous les matériaux dont on va se servir et d'ailleurs voici notre première règle de construction on va l'appliquer là maintenant tout de suite et la première règle de construction c'est de ne jamais construire avec les shaders et éviter les packs de texture construire avec les packs de base donc je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai retiré les shaders et voilà allez à tout de suite et hop là et nous revoilà bon c'est un petit peu moins beau sans les shaders mais ça reste sympa quand même ça fait un peu retour aux sources j'en ai profité également aussi pour virer toutes les herbes tous les trucs j'essayais tel jour comme ça vous voyez mieux enfin je me suis occupé de vous je vous bichonne donc pourquoi retirer les shaders et les textures packed il y a une raison qui est relativement commune aux deux à ça le fait que vous ayez les shaders vous allez rajouter moins de détails sur vos constructions c'est automatique ça se vérifie les shaders vont rajouter des ombres et vont sublimer vos constructions ce qui fait que vous allez avoir besoin de moins vous casser la tête pour avoir un résultat beau en fait sauf que le problème c'est que tout le monde n'a pas les shaders c'est même je pense que c'est même pas une majorité de personnes qui utilisaient shaders ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une maison qui pour vous sera belle et pour beaucoup de monde sera plate ce qui est dommage pourquoi le pack de texture de base ? parce qu'il faut savoir que tous les packs utilisés par tout le monde parce qu'il y a beaucoup beaucoup de packs qui sont utilisés différents déclinent du pack de texture de base ce qui fait que votre construction rendra bien dans la plupart des packs de texture utilisés construire avec le pack de base retenez ça c'est avoir une maison compatible avec tous les autres packs de texture donc si on construit dans un pack particulier ça rendra bien dans notre pack mais on utilise un autre pack aïe 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 ça coince pour les besoins de la vidéo je vais passer en game mode 1 c'est à dire qu'il faut savoir que tout le village qui est là a été construit en survie mais là pour vous ça va être plus pratique déjà et puis pour moi ça va me permettre d'aller plus vite aussi comme ça ça sera plus fluide etc donc je dépose vite fait mes trucs voilà 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 et hop et là on commence à prendre les matériaux de construction alors il faut savoir que pour les constructions l'idéal c'est d'utiliser j'ai tout pris oui l'idéal c'est d'utiliser des formes impaires pourquoi ça je vous démontre vite fait ça si vous voulez rajouter des détails à vos constructions souvent c'est des petits détails de ring de large par exemple genre des poutres comme ça c'est un exemple vous pouvez mettre n'importe quoi imaginez derrière ça sera un mur vous voyez avec quelque chose d'impair ça rend plutôt pas mal tandis que quelque chose de pair ça coince un petit peu si vous voulez faire des symétries vous allez galérer donc surtout au début c'est je pense plus simple d'utiliser des choses impaires après pour le défini il y en a qui aiment bien utiliser des trucs pairs donc on va partir sur cette notion là alors moi j'aime bien faire des maisons de 5 comme ça hop avec un bas en pierre comme je vous ai dit c'est vraiment la structure de base des maisons de 5 comme ça donc à l'intérieur ça rendra 3 et 5 comme ça ici voilà au niveau du contour quelque chose comme ça voilà ça c'est vraiment la forme de base c'est ce que vous allez pouvoir dans les toutes petites maisons dans la place du village que je vous ai montré là-bas c'est vraiment la forme de base moi j'aime bien j'aime bien avoir des maisons un peu en longueur comme ça après c'est au goût de chacun il n'y a pas de vérité absolue c'est un peu comme en art ça dépend de la personne qui l'utilise alors là je vais prolonger un peu plus la forme vous voyez j'ai déjà taillé un petit peu dans la falaise j'ai prévu des plans pour quand même savoir de quoi je parle et puis vous montrer un minimum de techniques de techniques de construction alors quelque chose à savoir c'est une des astuces donc utiliser les formes impaires déjà et c'est de varier les formes aussi donc là vous voyez ça fait un beau rectangle mais pour ajouter la profondeur à votre maison vous pouvez vous permettre donc dans un premier temps vous faites votre première maison comme ça relativement facile et après vous pouvez vous permettre de décliner les formes et ça donnera beaucoup de richesse à vos constructions et par exemple dans le cadre d'un village comme ici ça permet de rendre chaque maison unique entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire donc là par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une maison avec un embranchement qui sort sur le côté donc on va faire sortir ça de 3 à l'intérieur donc du coup ça fait 4 en extérieur voilà toujours toujours le côté impaire à garder une 2-3 à l'intérieur voilà ça ce sera plus facile à mettre en place hop et là donc nous avons notre forme de base alors on va rajouter on peut rajouter des petites choses par exemple là une petite entrée est-ce que j'ai des voilà j'avais tout prévu hop des escaliers en pierre par exemple j'ai tout prévu mais mais il me manque des trucs quand même voilà donc par exemple là on va pouvoir se faire une petite entrée et vous voyez l'avantage des choses impaires donc là par exemple si on met une porte simple c'est beaucoup plus facile c'est que pour mettre des fenêtres et bien c'est super génial c'est super facile vous avez juste qu'à en mettre à intervalles réguliers comme ça et ça se fait presque tout seul en fait c'est ça qui est vachement bien donc pour la suite alors moi j'aime bien mettre des poutres comme ça sur les sur les sur les chaque angle des bâtiments je trouve que ça fait ressortir le bâtiment c'est c'est quelque chose qui est utilisé c'est du style lénonien comme je vous disais du du grand Bob Lennon donc voilà voilà et ça fait un petit peu ça fait un petit peu marbrage aussi enfin marbrage n'importe quoi marbrage bien sûr ça fait un petit peu comment on appelle ça les maisons là au moyen âge avec les pas en bois et le torchis forcément je l'ai sur le bout de la langue vous me direz vous me direz j'ai un petit trou ça arrive surtout en vidéo un petit peu de stress donc on fait les murs on comble les murs avec avec du bois donc moi j'aime bien utiliser le bois clair au niveau des couleurs il faut savoir que le choix des couleurs est relativement important quand même dans une construction donc ça c'est quelque chose qu'on a fait avec un ami c'est même lui qui a trouvé les couleurs qui a choisi les couleurs après moi j'ai dérivé un peu le style et puis j'en ai fait mon propre mon propre truc au niveau des couleurs par exemple on va utiliser vous voyez des escaliers en sapin comme ça pour le toit c'est mieux parce que comme ça le toit sera la partie la plus foncée de la structure excusez-moi une règle à suivre aussi enfin une règle c'est pas une règle c'est des conseils après vous pouvez faire vous pouvez les décliner selon la façon dont vous construisez aussi quelque chose qui peut rendre vachement sympa je ne sais plus ce que je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire je ne suis pas habitué à construire en même temps que je parle c'est pas évident ah ça me reviendra ça me reviendra la peine sèche du youtubeur pardonnez c'est la première vidéo où je parle autant tiens d'ailleurs donc donc voilà nous avançons la maison ah oui c'était au niveau du choix des couleurs ça y est je me rappelle au niveau du choix des couleurs l'idéal c'est d'utiliser par exemple trois couleurs principales entre guillemets après on peut utiliser plein d'autres petites coloris mais trois couleurs principales comme ça ça ne fait pas fouillis il y a une unité dans la maison dans la structure si vous voyez ce que je veux dire tandis que si on met plein 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 de couleurs après on ne sait plus trop où se donner de la tête l'oeil est un peu perdu donc trois couleurs c'est bien c'est bien alors là vous voyez je commence par les façades j'aime bien j'aime bien faire les façades ça donne la forme de la maison et ces façades sont relativement hautes quand vous mettez en bas si on part du principe qu'un bloc dans Minecraft c'est un mètre là on est déjà à 3 mètres 50 de hauteur ça monte vite ça monte rue c'est quelque chose que j'aime bien je trouve ça je trouve que ça rend vachement bien de faire des maisons relativement hautes comme ça c'est ce qui donne un peu l'originalité aussi de cette forme de toit comme vous pouvez le voir vous voyez ces décalages ça augmente la pente du toit en fait et je trouve le résultat plutôt sympa et donc appliqué à différents endroits c'est à dire que là je vais le faire au milieu du toit et vous pouvez l'appliquer un petit peu partout et ça rend vachement sympa et vous pouvez vraiment varier les toits grâce à ce et faire des toits différents grâce à cette astuce donc là comme je vous disais hop pousse toi la grue tu gènes tu gènes voilà on a du la la casser avant c'était pour la déco donc comme je vous disais un petit toit donc en bois de sapin pour le pour garder un côté plus foncé sur le toit je trouve que ça rend vachement mieux hop comme ça c'est bien faire dépasser le toit c'est une astuce donc là par exemple vous voyez placer un toit hop le faire dépasser pareil ici un petit peu en bas ça fait dépasser le toit ça rajoute du relief à vos constructions donc toutes les règles enfin toutes les règles toutes les astuces dont je vous parle actuellement je dis règles parce que moi c'est des règles que je me fixe mais toutes les astuces dont je vous parle actuellement bien sûr c'est pas à prendre argent comptant c'est à dire que c'est des choses que moi j'utilise qui sont relativement simples mais qui peuvent être utilisées différemment selon les personnes et comme c'est la première vidéo c'est pour ça aussi je reviens en base beaucoup de youtubeurs utilisent déjà ces principes c'est vraiment des grands principes qui sont utilisés un peu partout et vous étonnez pas de voir ça dans d'autres vidéos j'ai pas tout inventé il y a des choses que j'ai trouvées par moi même des choses que j'ai trouvées des choses qui sont que j'ai trouvées chez d'autres youtubeurs et bien sûr des choses que j'ai trouvées par moi même et que d'autres youtubeurs ont aussi trouvé de leur côté donc voilà voilà hop donc on fait dépasser alors là vous voyez une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure donc l'histoire du toit de haut donc on pose un bloc plein et par dessus un bloc un escalier pour faire le toit et ça a tendance à rendre plutôt bien en fait et donc pour faire le dessous alors on peut poser un bloc plein moi j'aime bien mettre des escaliers ça rajoute un petit peu de relief là à cet endroit là hop voilà voilà pareil de l'autre côté bien sûr alors le commentaire il n'est peut-être pas excellent je n'ai pas l'habitude du tout du tout du tout donc c'est normal ne vous inquiétez pas ça viendra ça viendra en revanche pour les futures vidéos ce qui est ce qui est possible c'est que justement je comment dire je commente moins enfin je commente moins c'est à dire que je construise les parties moins intéressantes ou alors qu'on aura déjà vu par exemple dans cette vidéo là ce qui fait que pour vous ce sera quand même relativement plus intéressant et le contenu sera plus riche après c'est à vous de voir c'est à vous de me dire si est-ce que ça vous plaît ou pas est-ce que vous voulez tout voir ou est-ce que je fais des petits accélérés ou ce genre de choses il y a plein de choses possibles surtout avec le montage je peux faire des ellipses ou plein de trucs comme ça donc voilà voilà ça avance alors comme vous voyez hop vers le haut je fais un petit évasé comme ça qui sort ce qui donne les petites pointes dont je vous parlais tout à l'heure les trucs qui sont pas vikings voilà voilà un petit bloc ici pour donner une impression de soutien c'est important quand on construit d'avoir l'impression que c'est réaliste c'est à dire que la minecraft c'est magique ce bloc vole oui ce bloc vole voilà mais si vous voulez que votre construction rentre bien même si physiquement dans la réalité elle tiendrait pas il faut au moins qu'il y ait un semblant un justificatif si vous voyez ce que je veux dire par exemple si vous faites une grosse masse en pierre un truc gigantesque c'est évident que ce bout de bâton va pas pouvoir le tenir mais sa simple présence justifie le fait que ça puisse tenir en l'air et je trouve que ça rajoute quand même beaucoup de choses c'est important dans une construction que ça a l'air de tenir ou alors vous faites une île volante ou quelque chose comme ça et dans ce cas là ça se justifie par le fait que c'est du fantastique et que donc ça tient tout seul à torcher pour pas que ça pop hop et voilà ça commence à ça commence à doucement prendre forme il reste ce côté là de toit touc 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 voilà le petit côté lancé toujours ensuite on va aller chercher les dalles voilà pour faire le sommet du toit voilà alors donc maintenant qu'on a fait le sommet ce qui peut être intéressant c'est de de réaliser des petites des petites pas des petites figures mais des petits des petits motifs comme ça je trouve que ça rend sympa ça rajoute du relief ça rajoute du détail ça permet à la construction pas de s'épanouir mais de si voilà ça rajoute de la richesse à la construction c'est des petits détails dans lesquels l'oeil va pouvoir se perdre si vous préférez et je trouve que ça ça rend vachement ça rend la chose vachement plus riche quand même donc voilà 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 donc on a des petites torches pour pas que ça pop ça surtout faites attention surtout le type de maison que je vous présente là dans l'esprit c'est un type de maison qui peut être facilement réalisé en survie et là je vous le fais en créatif pour que ça aille plus vite et pour pas que vous vous ennuyez mais vous voyez ça ne demande pas beaucoup de ressources et c'est très très rapide à faire après j'ai fait tout ça en survie et et n'oubliez pas surtout d'éclairer vos maisons c'est bête mais on le dit jamais assez quelque chose qui rend pas mal parce que le positionnement des torches peut être enfin c'est dommage de comment dire de de mettre des torches partout et que ce soit pas beau quelque chose qui marche plutôt bien c'est de mettre les torches sur les poutres c'est quelque chose qui fonctionne pas mal en général vous pouvez le voir ça des torches au bon endroit ça peut rajouter du relief ça peut rajouter du détail et c'est pas forcément moche je sais qu'il y a des gens qui ont horreur de ça mais c'est pas forcément moche comme vous pouvez le voir j'aime bien mettre des en tout cas pour les pour les villages pas moyen âgeux mais comment dirons d'une autre époque j'aime bien mettre des barrières en bois il faut savoir qu'à l'époque il y a longtemps on n'utilisait pas forcément du verre donc c'est plus réaliste d'utiliser des barrières comme ça alors maintenant passons à je me disais bien que j'avais oublié un truc le bois clair voilà dalle de bois clair passons maintenant à l'intérieur de la maison donc ça c'est c'est tout pour l'extérieur comme vous pouvez voir une petite maison sympa pour ce qui concerne l'intérieur on va réaliser un plancher pour faire un étage alors on va changer de bois pour indiquer que c'est l'étage tout simplement on va même le mettre là comme ça voilà on va changer de bois donc on fait tout le plancher vu que la maison est petite on va pas s'amuser à faire des escaliers parce que sinon il n'y a plus beaucoup de place pour le reste c'est vraiment le type de petite maison que vous pouvez réaliser en comment dire en survie et alors pourquoi je casse pourquoi je casse le toit pourquoi je fais ça bah en fait c'est une astuce toute bête quand vous avez des blocs pleins à l'intérieur comme ça qui sont pleins à l'extérieur ça c'est la deuxième couche que je vous ai expliqué pour le toit pour permettre d'avoir un toit plus pentu l'astuce consiste à mettre des escaliers à l'envers comme ça et là alors ça change pas grand chose on verra un petit peu plus de lumière si vous mettez des torches à l'intérieur de votre maison on verra de la luminosité hop là on peut casser on verra plus de luminosité mais ça c'est pas dramatique à la limite ça rend même plutôt pas mal le soir enfin fin de nuit mais mettre les dalles comme ça alors ça vous fait pas gagner vraiment de l'espace puisque c'est c'est juste un quart de bloc donc on peut rien positionner ici mais ça voilà vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus aéré pareil là les coins on est pas obligé de les mettre à la place on peut mettre des choses comme ça ou on verra selon ce qu'on a envie de positionner mais vous voyez ça fait ça fait gagner de l'espace ça respire voilà on a pas l'impression d'être d'être claustro comme ça donc là le toit est un peu haut donc je vais pas fermer avec un bloc non plus parce que sinon on va avoir l'impression de se claustro là ça peut moi ça me donne le vertige quand même à la hauteur du toit donc qu'est-ce qu'on va faire hop on va mettre des petites dalles en dessous voilà le toit est plus humain il est mieux proportionné parce que là vous avez un toit tout en hauteur un sous-toit pardon je parle de toit de sous-toit là c'est l'arrière la maison donc à la limite on s'en fout d'avoir une fenêtre ici par contre moi j'aime bien mettre des petites trappes voilà comme ça et n'oublions pas que c'est pour de la survie après donc on va mettre une échelle voilà voilà comme vous pouvez voir la petite pointe nordique on peut presque pousser le vis alors après ça fait un peu beaucoup voilà on peut presque pousser le vis est-ce que c'est trop des fois il faut savoir que moins c'est plus je sous-entends par là que moins c'est plus c'est à dire que vous en mettez moins ça rend mieux ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien allez je le fais donc voilà vous pouvez rajouter des petits détails comme ça en général ça rend plutôt sympa là j'aime bien le toit est bien élancé quand on est en bas on a vraiment l'impression d'être dans un parvis voilà voilà donc c'est tout pour la construction de la maison en elle-même après quelque chose qui est important à savoir c'est qu'une fois que vous avez fini votre construction comme ça vous êtes tout content vous avez tout fini et bien l'idée c'est de la sublimer c'est à dire que de décorer l'intérieur et aussi de faire tout le contour par exemple là j'avais déjà prévu la route en gravier mais c'est des petits détails comme ça tout bêtes qui vont faire que votre maison va s'intégrer dans le paysage et ça va vraiment multiplier la beauté le charme de votre construction c'est à dire qu'une construction c'est un terrain plat qui n'est pas intégré à un décor elle va avoir impact mais vous démultipliez de façon exponentielle l'impact que va avoir votre construction si elle est bien intégrée par exemple là regardez voilà juste là la petite maison avec la montagne derrière ça rend super bien donc je vous laisse je vais virer tout le bordel là parce qu'en parlant d'intégration ça ça n'a plus lieu d'être je vous retrouve après pour la déco intérieure et finalement on se retrouve mais pas pour la décoration intérieure parce que j'ai regardé le temps d'épisode et on est déjà à 30 minutes 30 bonnes minutes donc ce sera sûrement pour un prochain épisode voire même une autre construction c'est pas trop grave dites moi si vous voulez que je vous refasse quelque chose dessus donc du coup j'ai fignolé la maison pour le plan final que vous pouvez voir là tout de suite donc j'ai changé un tout petit peu le toit c'est à dire que j'ai retiré un tout petit peu les lancées de la partie sur le côté de la maison pour montrer que ce n'est pas la partie principale j'ai également rajouté une cheminée comme vous pouvez le voir sur le côté et j'ai pas mal pas mal comment dire herbé le tour si on peut dire ça comme ça pour mettre en valeur la maison juste ce qu'il faut donc comme vous pouvez voir sur la maison c'est vraiment une forme très très simple comme on a pu le dire au début c'est quelque chose qui s'adaptera facilement que vous pouvez aussi facilement construire sur votre partie en survie n'hésitez surtout pas d'ailleurs vous pouvez prendre le design il n'y a pas de soucis tant que vous citez juste mon nom vous dites que c'est moi qui l'ai fait donc voilà on peut remarquer que le toit joue beaucoup aussi dans la personnalité de la maison il n'y aurait pas grand chose à changer pour avoir une maison chinoise juste changer un tout petit peu le toit donc c'est tout pour cette vidéo surtout n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait le plus donc je continue à tout montrer comme j'ai pu le faire ici ou que je fasse plus d'ellipses ou même voire désaccélérer n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis je pense qu'il y a pas mal d'axes d'amélioration sur cette vidéo c'est vraiment ma première vidéo où je parle autant entre guillemets donc voilà laissez moi votre avis allez salut à tous c'était Zanzag tchou c'est un petit pouce c'est un petit pouce Abonnez-vous !